Alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la philosophie de George Berkeley, et plus précisément à l'une de ses citations en particulier. Donc, Berkeley, c'est lui, Berkeley, et ses dates de vie et de mort, c'est 1685-1753. Alors, le point le plus connu vraiment de la philosophie de Berkeley, c'est l'immatérialisme, qui est illustré par une citation en particulier, qu'on va écrire tout de suite, qui est être, c'est être perçu ou percevoir. Donc, être, c'est être perçu ou percevoir. Alors, c'est une citation très très courte, qui est assez dense, et on va analyser vraiment ce que ça veut dire. Donc, premièrement, cette citation, ça illustre en fait la théorie principale de Berkeley, qui est l'immatérialisme. Alors, immatérialisme, et vous allez voir, ça porte bien son nom. Immatérialisme. C'est une théorie selon laquelle la matière n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est notre pensée et notre perception. Donc, le monde est fait entièrement de pensées. Il n'y a pas de matière, il n'y a pas de choses concrètes, physiques. Et ça, c'est une théorie qui découle d'un autre philosophe un peu antérieur, en poussant cette théorie vraiment à son maximum. C'est l'empirisme de John Locke. Puisque l'empirisme de Locke consiste à dire que toutes nos connaissances dérivent des sens. Donc, toutes nos connaissances sont issues de la perception. Mais qu'est-ce qu'il en tire Berkeley, en fait, de ça ? Du fait que toute notre connaissance dérive de la perception ? Eh bien, il en dérive le fait que si toute notre connaissance dérive des sens, ça veut dire qu'en dehors de nos sens, en dehors des pensées que l'on a, de ces impressions que l'on reçoit, eh bien, il n'y a pas de nécessité du monde extérieur. Vous voyez, on perçoit en réalité des idées, et non pas les choses directement. Lorsque notre esprit, donc Berkeley ne parle pas forcément de cerveau, mais lorsque notre esprit perçoit des choses, en réalité, il perçoit des idées, et non pas les choses directement. Vous voyez, l'esprit ne touche pas de lui-même les choses. C'est simplement des idées que l'on a à l'esprit. Et donc, tout ça, ça veut dire que le monde entier est fait d'idées. Donc, le monde est fait d'idées. Et jusque-là, à la limite, c'est une philosophie originale, mais on pourrait dire sans plus. Vraiment, ce qui fait l'originalité de Berkeley, c'est que de cette affirmation que le monde est fait d'idées, il en tire que les choses que l'on voit n'existent précisément que si on les perçoit. À partir du moment où on cesse de les percevoir, rien ne nous indique qu'elles continuent d'exister. Finalement, à partir du moment où un objet quitte mon champ de vision, que je ne l'entends plus, que je ne le vois plus, que je ne le sens plus, qu'est-ce qui me prouve que cet objet continue d'exister ? Si je suis par exemple dans ma chambre, que je vois devant moi un clavier, une souris, etc., que je quitte ma chambre, qu'est-ce qui m'indique que la chambre toute entière ne cesse pas d'exister ? Vous voyez donc, si je suis dans une pièce et que je la quitte, eh bien, la pièce pourrait très bien disparaître au moment même où je l'ai quittée. Dès qu'elle quitte mon champ de vision, finalement, son existence pourrait disparaître, et lorsqu'elle revient dans mon champ de vision, à ce moment-là, son existence réapparaît, juste au moment nécessaire pour assurer son existence. Et ça, c'est vraiment une thèse très très originale. Un autre exemple, ça pourrait être de dire, concrètement, là, actuellement, je ne suis pas en Chine, eh bien, peut-être que le continent tout entier, l'Asie, eh bien, l'Asie cesse d'exister lorsque je n'y suis pas, lorsque je ne le vois pas. Peut-être, voilà, que le continent cesse d'exister à partir du moment où je cesse de le voir. Cependant, ça pose vraiment un gros problème. Comment être sûr que les choses existent en dehors de notre esprit, en dehors de notre perception ? Eh bien, la réponse que donne Berkeley, en réalité, c'est que les choses ne cessent pas d'exister à partir du moment où on cesse, nous, de les percevoir, puisqu'il y a quelqu'un qui les perçoit en permanence. Et cette personne, ou plutôt cette chose, c'est Dieu. Donc Dieu, en fait, il a une sorte de regard en permanence sur les choses, et ça, ça permet de continuer leur existence. Donc vous voyez, on peut imaginer une sorte de regard en permanence, qui regarde toute chose dans l'univers, et qui assure l'existence de toute chose. Simplement, il faut toujours garder à l'esprit que, pour Berkeley, c'est toujours de la pensée. C'est jamais de la matière. Même si Dieu regarde le monde, il n'assure pas une existence matérielle aux choses, il assure toujours une existence idéale. Parce que l'immatérialisme de Berkeley, donc ça veut dire que tout est idée, rien n'est matière, et c'est donc aussi ce qu'on appelle un monisme. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule substance. Monisme. L'autre thèse qui s'oppose au monisme, c'est le dualisme. Descartes, notamment, dit qu'il y a deux substances, le corps et l'esprit, la matière et l'esprit, et que les deux ne peuvent pas se mélanger, mais qu'elles existent séparément l'une des autres. Berkeley, lui, dit non, il n'existe qu'une seule substance, c'est l'idée, la pensée. Alors, une dernière conséquence de l'immatérialisme de Berkeley, c'est également le problème du solipsisme. Donc, le solipsisme. Qu'est-ce que c'est que le solipsisme ? Eh bien, en fait, c'est l'idée selon laquelle on pourrait être seul au monde, puisqu'on ne peut jamais être assuré de l'existence des autres. Et ça, c'est vraiment très très marqué dans la philosophie de Berkeley, puisque si tout ce que l'on voit, c'est simplement de l'idée, de la perception, de la pensée, qui est dans notre esprit, eh bien, comment s'assurer que les autres existent en dehors de notre esprit ? Vous voyez, si on représente deux personnes, tout le monde, en fait, se résume dans leur esprit, tout le monde se résume aux perceptions, précisément, qu'ils perçoivent, mais ces deux mondes, ces deux esprits, ne peuvent pas communiquer entre eux. Ou du moins, ne peuvent pas communiquer directement entre eux. C'est simplement par l'intermédiaire de la parole ou de choses comme ça. Mais la parole, encore une fois, ça peut se résumer à de la perception qui est donc dans l'esprit d'une personne ou dans l'esprit de l'autre. Mais les deux esprits ne communiquent pas directement, esprit par esprit. Et donc, on ne peut jamais s'assurer, en fait, de l'existence des autres, dans la philosophie de Berkeley. Dans le monde de Berkeley, on pourrait être seul avec Dieu, Dieu qui assure l'existence de toute chose en tout temps, et nous qui percevons à un point de vue particulier du monde, mais simplement l'existence des autres, elle est supposée, mais elle ne peut jamais être confirmée et certaine. On retombe toujours un peu dans la science-fiction, finalement. Peut-être que notre esprit, c'est une sorte de simulation, et on est seul dans cette simulation. Les autres ne sont que des lignes de code ou des choses comme ça. Et donc, le monde entier, finalement, se réduirait à notre esprit. Voilà, donc on a fait vraiment un très très bref parcours de la philosophie de Berkeley. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo.